Une bergerie au cœur de l'université de Lausanne. Elle accueille depuis plus de 20 ans une cinquantaine de moutons qui sont bien vite devenus les mascottes du campus. Les animaux demandent une présence et des soins constants. Tontes une à deux fois par année, soins des onglons, gestion de la reproduction. Henri Guignard, moutonnier et collaborateur d'Unibat, s'occupe du troupeau depuis 11 ans. Je suis venu aux moutons, c'est parce que j'ai souvent des moutonniers qui étaient là. J'étais tout le temps avec lui parce que ça a toujours été une passion pour moi les bêtes. Donc j'étais tout le temps avec lui. Puis quand il a dû partir, moi j'ai dû le reprendre. Les moutons arpentent en permanence les prairies du campus en été. Leur fonction ? De fabuleuses tondeuses écologiques. En hiver, lorsque le temps le permet, Henri Guignard et sa chienne Tina se prêtent volontiers à des exercices de conduite du troupeau. Une fois que les moutons ont accompli leur rôle de tondeuses, sont-ils aussi destinés à la consommation ? Les agneaux, bien sûr, sont destinés à être mangés. Les brebis, également quand elles viennent sur l'âge, elles sont vendues au grabatoire, d'où on a fait peut-être les bons morceaux. On peut faire encore quelque chose avec, autrement ça part pour les merguez. Le troupeau ne compte actuellement que des brebis et un bélier. Mais la période d'agnolage va bientôt commencer. Dès le début du mois de mars, Henri Guignard espère avoir une cinquantaine d'agneaux qui feront alors le bonheur des étudiants et des collaborateurs de l'UNIL pendant quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada